Alors bonjour, et bien aujourd'hui je vais vous faire, enfin une autre fois j'avais fait une nature morte en vidéo que j'ai mis sur Youtube et ça a plu à beaucoup de monde en fait, énormément de monde, plusieurs milliers de personnes ont vu cette vidéo et je vais aujourd'hui, aussi pour changer des paysages, refaire une autre nature morte alors la dernière fois je vous avais fait la bonbonnière, et bien je vais refaire encore une bonbonnière mais cette fois avec autre chose je vais mettre donc une bonbonnière ici et le tout d'imagination donc je vais mettre une bonbonnière par ici avec à l'intérieur je vais y mettre des macarons et puis en arrière plan, sur la partie droite, je vais y mettre des têtes d'hortensia donc des hortensia séchées un peu, enfin bon, on va voir donc ça fera une composition, alors l'idéal de la composition c'est en triangle donc je vais mettre une bonbonnière assez grande, assez proche de nous, les têtes d'hortensia derrière voilà, c'est parti alors je vais travailler sur un papier canson, mi-teinte touch, qui est à peu près l'équivalent de l'art spectrum légèrement, les dimensions sont très légèrement inférieures mais c'est un papier à grains qui me plaît bien et là je vais travailler sur un fond un peu foncé de façon que tout ce que je vais mettre va paraître en relief et plus lumineux voilà, je vais commencer par mettre un fond, ça ne peut pas en mettre beaucoup je travaille verticalement tout simplement pour montrer que j'ai un espace vertical derrière je vais faire un tout petit peu je prends différentes teintes, c'est une couleur de fond, tout simplement voilà, et maintenant je vais mettre une bonbonnière en vert de ma composition alors ça va être quelque part par là, avec un couvercle je travaille un peu en aplat, en utilisant une arête c'est un pastel qui a déjà servi donc il y a forcément des petites arêtes, quelque part je fais attention effectivement aussi à l'axe de mon sujet je peux utiliser mes doigts un peu sales pour donner cet aspect de vert alors ma lumière, je vais la faire venir du côté gauche avant de mettre des reflets, je vais déjà commencer à travailler un petit peu ce qui est à l'intérieur tout petit peu de... d'ombre sous mon couvercle voilà, pas trop de détails voilà, je vais mettre des macarons alors il ne faut pas oublier qu'ils sont à l'intérieur de la bonbonnière donc je ne dessine pas trop un petit peu de crème il peut y avoir des macarons de cette couleur là que je vais éteindre un petit peu après je laisse la place pour la crème je laisse attention de ne pas trop dépasser la trème la taille de mon... oui, je vais peut-être un peu dépasser mais on verra bien je vais en rajouter d'autres ils sont mis en vrac dans la bonbonnière j'en rajouterai peut-être d'autres par la suite on verra bien je flotte un petit peu le tout j'en fais pas trop de... parce que j'ai mangé le reste quelques reflets un petit peu d'ombre sous la bonbonnière pour donner du relief je fais bien attention quand même que ce soit à peu près symétrique tout au moins il faut qu'à l'oeil on ne voit pas de différence un peu de flou je remets quelques macarons à l'intérieur je prends un peu de recul je mets des reflets un petit peu plus brillant maintenant je vais travailler un petit peu mes têtes de hortensia la lumière venant par ici toute la partie opposée côté droit sera plus foncée donc dans l'ombre et c'est parti je fais que ce soit relativement léger donc avec des petites touches je fais des triangles en fait des petites touches triangulaires à peine marquées j'en mets pas trop je vais en faire un autre mais je vais mettre aussi un petit peu de couleur mauve, violet, lila enfin tout ce qu'on veut je reviens dans ma couleur foncée un peu ensuite je vais tailler quelques pétales pour que l'oeil voit bien des fleurs il suffit d'en faire que quelques unes et puis l'oeil sera capable de reconnaître voilà ensuite avec mon doigt je lui donne des zones d'ombre pour finir le coeur des fleurs un peu plus atténuée ici, voilà un peu plus flou parce qu'il se trouve derrière une troisième tête en changeant de couleur je mets un peu de couleur en Bretagne il y a des hortensias de différentes couleurs je ne détaille pas trop je vais juste recreuser un tout petit peu pareil, quelques fleurs, quelques pétales j'adoucie un petit peu le tout avec un petit voile j'essuie mon pastel parce qu'il s'imprègne de la couleur d'autres couleurs plutôt foncée d'ailleurs il faut éviter d'en voir de trop ensuite je vais mettre quelques failles un petit peu d'ombre sous les feuilles sous cette feuille une autre feuille par ici ça va me ramener un petit peu de couleur verte ça n'a pas de détails voilà il va me manquer un petit peu de cœur là de fleurs j'atténue un tout petit peu pour pas que ce soit trop voyant je vais juste pour donner un petit peu de relief le relief est donné toujours entre le très foncé et le très clair ne pas hésiter à en mettre je vais peut-être illuminer un tout petit peu parce qu'il est près de le soleil quand même là c'est à travers à travers le verre que l'on voit je remets un petit peu d'ombre sous la bonbonnière plus marqué je floute un tout petit peu je rehausse un petit peu ce qui est à l'intérieur pour qu'on voit quand même qu'il y a des macarons un peu d'éclats sur le verre je vais agrandir un peu cette feuille là parce qu'elle est un peu petite comme point on peut toujours rattraper il n'y a pas de soucis pour moi les feuilles d'hortensia ce sont des feuilles qui sont assez larges légèrement dentelées et qu'ils finissent un peu comme ça par des pointes en fait un peu de nervure on voit pas très bien les macarons là donc je vais les faire ressortir un tout petit peu plus juste pour qu'on se pose plus pas de question un petit peu de reflet voilà il faut pas chercher à trop détailler si on détaille et qu'il y a un défaut on ne voit que le défaut donc je mets juste ce qui me paraît nécessaire et le reste c'est l'imagination qui fera le reste je garde un peu cette couleur foncée quand même de derrière bon bah écoute j'ai plus qu'à signer voilà je vais l'appeler je vais l'appeler les macarons puisqu'on ne les voit pas beaucoup donc je vais les appeler les macarons comme ça on verra un peu mieux donc voilà voilà ce que j'avais dans la tête c'est parti c'est parti pour parler pour commencer c'est parti pour parler il y a un peu plus il y a un peu plus – Sous-titrage FR 2021